Bonjour, souvent lorsque j'assure des formations, je reçois souvent aussi des questions de la part d'internautes qui me demandent comment on peut, dans un espace de cours model, diviser les sections de model de telle façon qu'ils soient des sections divisibles. Par exemple, là, au niveau de cet espace de cours, on constate que j'ai une première section qui est intitulée jour 1 ou bien premier jour et jour 2. Et on souhaite en quelque sorte que cette étiquette, qui permet de séparer les différents éléments du premier jour, qu'elle soit en quelque sorte une sous-section qui va permettre de classer sous elle les différentes activités et les différentes ressources. Eh bien, cette vidéo vous apporte la solution. En fait, je vais vous présenter comment on peut transformer notre espace de cours. Donc là, par exemple, j'ai importé le même espace de cours, mais qui a été changé un petit peu. Donc, vous voyez ici, vous avez une première section qui est le premier jour et sous laquelle on peut trouver d'autres sous-sections possibles. Donc là, je peux diviser, en quelque sorte, je peux diviser la section premier jour en plusieurs sous-sections. Donc, comme vous voyez ici, donc premier jour et là, vous avez une deuxième autre sous-section. Donc, comment on fait ? C'est très simple. La solution réside au niveau d'un plugin, qui est appelé flexible section format. Donc, vous pouvez l'installer sous votre plateforme. Évidemment, il y a plusieurs versions en fonction des environnements que vous disposez. Vous avez le plugin pour la module 4.0, 4.1 ou bien 4.2. Donc, pour faire, une fois que vous allez installer, au niveau de votre espace de cours. Donc, vous allez vers les paramètres de l'espèce de cours et au niveau du paramètre, vous devez choisir au niveau du format du cours, vous allez faire apparaître un nouveau format qui s'appelle format section flexible. Donc, vous allez sélectionner ce format à section flexible et vous allez cocher l'icône qui est juste en bas pour avoir, évidemment, la possibilité d'afficher les titres des sections. Une fois que c'est fait, vous allez enregistrer. Et à ce moment-là, vous allez au niveau de n'importe quelle section. Donc, je vais créer une nouvelle section, par exemple celle-ci. Je vais l'appeler, par exemple, première section. Donc, au niveau de cette première section, je peux ajouter des activités et des ressources et je peux évidemment ajouter d'autres éléments qui sont en relation avec l'objectif de cette vidéo. Donc, au niveau de notre première sous-section, je peux cliquer pour ajouter une nouvelle sous-section. Et là, à ce niveau-là, j'ai le bouton ajouter une sous-section et ça me permet d'avoir, évidemment, une première section et une deuxième qui est divisible, qui est une division de la première. Je peux ajouter encore une autre. Donc, je vais appeler celle-ci comme étant sous-section 1 et là, je vais appeler celle-ci sous-section 2. Au niveau de la première sous-section, je peux ajouter encore une autre. Par exemple, là, je peux l'appeler aussi, par exemple, A1 et je peux ajouter une autre que je peux l'appeler, bien sûr, par exemple, A2. On peut avoir cet affichage avec une première section qui est composée de deux sous-sections. Au niveau de la première sous-section, je peux avoir encore d'autres divisions. Au niveau de la première, je peux ajouter des activités, je peux ajouter des ressources et je peux, évidemment, avoir d'autres sous-sections en fonction de mes besoins. Voilà, donc ça, c'est l'objet de cette vidéo. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions ou des remarques. N'hésitez jamais à commenter cette vidéo et de la partager en cas de besoin. Merci.